L'enquête concernant le trafic d'organes au Kosovo progresse enfin et les taux se resserrent progressivement autour des principaux responsables. Fin avril, la justice européenne a condamné 5 médecins kosovars à des peines allant jusqu'à 8 ans de prison pour leur implication dans un réseau de trafic d'organes humains dont la plaque tournante était une clinique de la banlieue de Pristina, capitale de cette province. Deux mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre de deux autres suspects, un chirurgien turc et le cerveau présumé du réseau, l'israélien Moshe Arel, la plupart des commandes provenant d'Israël. Ministre français des affaires étrangères Bernard Kouchner, en visite officielle au Kosovo le 1er mars 2010, avait été interrogé par un journaliste sur ses trafics d'organes alors qu'il était de 1999 à 2001 le chef de la MINUC, la mission de l'ONU au Kosovo. Tout comme il l'avait précédemment fait, il a simplement nié l'existence des maisons jaunes, ses cliniques clandestines, ainsi que l'existence du trafic d'organes lui-même. Il avait également rejeté, dans une déclaration à la BBC, toutes les accusations qui pourraient peser sur lui, démentant qu'il aurait fermé les yeux sur l'affaire du trafic d'organes au Kosovo au nom de la stabilité politique. Chacun se souvient de son rire indécent lorsque des journalistes serbes l'avaient questionné à ce sujet du temps de son mandat. Le French doctor, loin d'émettre même le plus petit doute sur la culpabilité présumée de son ami Achim Tassi, l'actuel président du Kosovo et ancien dirigeant de l'UCK, a donc préféré balayer la question d'un simple et commode revers de main, traitant les journalistes de salauds et de fous qui croient n'importe quelle connerie. La vente des organes ! Mais vous êtes malade, non ? J'ai le tête à vendre des organes, moi. Mais vous êtes fou, vous croyez n'importe quelle connerie ? Alors, Radha et moi, on aurait fait, on aurait volé des cadavres pour vendre des organes, mais à qui ? Mais il y a eu des joutes couches, après votre connaissance. Ne croyez pas, c'est pire. Qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce qu'il y a eu des maisons jaunes ? Est-ce qu'il y a eu des maisons jaunes existaient ? Oui. Les maisons jaunes, c'est quoi les maisons jaunes ? Quelle maison jaune ? Qu'est-ce qu'il y a eu des joutes couches ? Pourquoi jaune ? Ça suffit, merci. Il n'y a pas eu de maisons jaunes, il n'y a pas eu de vente d'organes. Elle, elle était médecin et moi aussi. Vous croyez qu'on s'est échangé les organes ? Les gens qui disent ça sont des salauds et des assassins. On n'est qu'ils ne sont pas joutons sur idiotes et oubites. C'est pas là ? C'est pas mal. Révélé par Carla Delponte au printemps 2008, ancien procureur du tribunal pénal international pour la Yougoslavie, ce trafic d'organes prélevé sur des prisonniers serbes vivants n'a longtemps été qu'une rumeur. Pourtant, selon Dick Marty, enquêteur pour le Conseil de l'Europe, au Kosovo, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé et de ce qui se passe encore, mais les gens n'en parlent pas, sinon en privé. Fin de citation. Son rapport confirme que la pègre kosovare serait dirigée et coordonnée par plusieurs personnes occupant des postes clés dans l'actuel appareil d'État du Kosovo. Ces personnes, très fortement soupçonnées d'exactions et de crimes contre l'humanité, de trafic de drogues et d'armes, mais aussi d'êtres humains, s'appuieraient sur des réseaux lourdement corrompus au sein de la police, du système judiciaire et même de l'ELEX, l'organisme de justice européen. On se souvient que de nombreux témoins du procès de l'ancien Premier ministre, Ramouch Aradinash, avaient été tués et que les autres s'étaient rétractés. De plus, comme le soutient Dick Marty, des enquêteurs du Tribunal pénal international pour la Yougoslavie avaient déjà rassemblé de nombreuses preuves en 2005, mais ces preuves auraient été détruites. En effet, selon un document de l'ONU, dès 2003, la MINUC avait en main des informations relatives à des meurtres commis au Kosovo dans le but de se livrer au trafic d'organes. Les dirigeants de l'UCEKA auraient touché jusqu'à 45 000 dollars pour les organes d'un seul individu capturé. Pour rappel, le Kosovo est cette province historique arrachée à la Serbie par une invasion de l'OTAN en 1999 sous le prétexte de protéger les communautés. Une imposante majorité exogène d'origine albanaise revendiquait l'autonomie de la région et était à l'origine de heurts ethniques. Des combats meurtriers avaient vu le jour après qu'un groupe armé ait commis des attentats contre les populations et les autorités de Belgrade. Depuis l'intervention américaine, le territoire est sous la coupe réglée des anciens de l'UCEKA, l'armée dite de libération fondée par des mafias locales dont les anciens dirigeants sont devenus les principaux personnages politiques du pays. Je suis très heureux d'avoir reçu mon ami le premier ministre du Kosovo, Achim Satchi. Des progrès se sont faits jour, des progrès demeurent à faire. Mais après tout, comme je disais Achim Satchi, 11 ans dans l'histoire des Nations Unies, 11 ans dans l'histoire de l'Europe, qu'est-ce que c'est ? C'est rien du tout. Les choses vont bien. Elles ne sont pas parfaites. Mais nous avons parlé évidemment des problèmes et des perspectives. La perspective, je l'ai dit au premier ministre, c'est l'Union européenne. Pour Victor Ivanov, directeur du service fédéral russe de contrôle des stupéfiants, le Kosovo est devenu aujourd'hui une enclave où les trafiquants de drogue se sentent absolument libres. Chaque année, jusqu'à 60 tonnes d'héroïne transitent par son territoire, ce qui rapporte environ 3 milliards d'euros aux criminels. Fin de citation. Ce trafic ne peut échapper aux autorités américaines qui disposent de l'immense base militaire de Bonnsteel et qui dirigent en réalité la province. Alors, Bernard Kouchner est-il vraiment le seul à ne pas être au courant de cet abominable trafic ? Ou a-t-il fermé les yeux sur les agissements de ses amis, quitte à escamoter la vérité ? Depuis, le bon docteur a semble-t-il abandonné l'humanitaire et la médecine pour se reconvertir dans le conseil onéreux auprès de chefs d'État africains. Certains salauds l'ayant traité naguère d'affairiste estimant qu'il aurait pu y avoir des conflits d'intérêts du temps de sa nomination en tant que ministre des Affaires étrangères. Remarque vite balayée par l'intéressé d'un énième revers de la main. Le silence protecteur des médias français sur ces affaires, comme son éventuelle responsabilité dans le trafic d'organes, est étonnant. Bernard Kouchner et son épouse, la journaliste Christine Ockrent, seraient aujourd'hui à la tête d'un très confortable patrimoine immobilier, comme quoi l'humanitaire mène à tout, à condition cependant d'en sortir. La vente des organes ! Mais vous êtes malade, non ? J'ai fait la vente des organes, moi ? Mais vous êtes fou, vous croyez n'importe quelle connerie ? Monsieur, vous devriez aller consulter. Bon, c'est ici d'assez aujourd'hui. Ça suffit, merci. Il n'y a pas eu de maison jaune, il n'y a pas eu de grande d'organes. Elle, elle était médecin et moi aussi. Vous croyez qu'on s'est échangé les organes ? Les gens qui disent ça sont des salauds et des assassins, d'accord ? Plus les guerres menées sont sordides, plus il y a de corbeaux. Bien entendu, il y a ceux qui font le sale boulot, mais il y a aussi les principaux profiteurs qui volent aux gens leurs organes vitaux pour les revendre aux nantis habitants d'autres pays, voire d'autres continents. Ces Frankensteins qui profitent des plus grandes souffrances ne diffèrent en rien des nazis qui fabriquaient des abat-jour en peau humaine ou à plus grande échelle de ceux qui tuent au nom de leurs intérêts économiques en ayant le cynisme d'invoquer dans un esprit parfaitement évangélique la démocratie. Lorsque les épouvantables chroniques de la Maison Jaune ont gagné les médias, on croyait plus à un film d'horreur qu'à une réalité symptomatique du drame kosovar. La Yougoslavie n'existe plus. En revanche, il reste toujours des gens condamnés à vivre avec un seul rein ou un seul poumon. D'autres sont morts dépecés sans nulle anesthésie. Leurs noms sont toujours liés à la sinistre affaire Medicus qui ne suscita rien d'autre qu'un rire homérique chez M. Kouchner, très indirectement mis en cause par Carla Delponté, par M. Dick Marti et par M. Pierre Péan qui reprendra par ailleurs les arguments des deux premiers. Je suis journaliste indépendant pour la France Centre Libre. Le 2 mars 2010, lorsque vous avez posé une question à propos de la Maison Jaune près de Burel, en Albanie, où il y avait eu un trafic d'organes, vous avez lié à Gorge Détoyer, il avait tout un dérisé. Est-ce qu'aujourd'hui à la lumière des différents travaux sur le sujet, comme le livre de Pierre Péan, Kosovo, une guerre juste pour un État mafieux ? Ou encore le rapport sur le trafic d'organes présenté par le député suisse, Dick Marti, en décembre 2010. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui reconnaître qu'il y a eu le trafic d'organes ? Vous êtes malade ou quoi ? Enfin, vous lisez Béan, et vous le croyez. Je ne sais pas, il est même... Béan qui est jamais allé. Il y a même un député suisse, Dick Marti. Mais non ! Mais vous n'avez pas lu son rapport. Il a trouvé une sereine dans une maison verte. Vous êtes fous ? Pourquoi pas vous voulez m'insulter ? Je refuse de répondre à cette question. J'ai fait toute ma vie la preuve que je ne faisais pas du trafic d'organes. Les CPE, qu'il aille se faire foutre, s'il vous plaît. Et moi, je ne lis pas ce qui est écrit. Les combattants de l'UCK ont témoigné, votre grand ami de l'UCK qui a été condamné. On a déjà posé la question, donc peut-être que le personnel va s'exprimer aussi. Donc on va laisser tout le monde s'exprimer peut-être. Au moins, il a Paris, c'est déjà ça. Vous, quand vous avez rigolé à la question du journaliste en 2010... S'il vous plaît, on va laisser tout le monde s'exprimer. Qui répond, donc ? Il peut ! Oui, trafic d'organes. Mais vous avez des choses que ça, trafic d'organes. Ça nécessite des précautions et des possibilités chirurgicales qui dépassent complètement cette affaire. Je vous remercie de vous être venu aussi nombreux à cette conférence. Applaudissements. 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 ... Agence Infolibre. Agence Infolibre. Pourquoi vous prenez des journalistes quand vous faites un truc privé ? Pourquoi vous n'aimez pas qu'on vous pose des questions ? Non, des questions aussi dégueulasses que la vôtre, qu'il n'a aucun fondement. Aucun fondement ? Donc tous les témoignages des combattants de l'UCEK qui ont dit avoir transporté des corps en Albanie jusqu'à la maison. Alors, ils sont pas en responsabilité, du coup ? Vous étiez pas en poste ? Non, je suis pas en poste au Kosovo et plein d'Albanie. Ah, bien sûr. Et les gens, ils ont pas été pris au Kosovo ? Les gens, ils ont pas été pris au Kosovo ? Qu'est-ce que vous faites pour dormir ? Vous êtes un... ... ... Quand on est en face d'un criminel, il faut dire que c'est un criminel. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...